C'est une question inattendue, ça m'a beaucoup beaucoup touché, chacun a eu sa manière de réagir. Nous sommes tous libres, notre liberté est absolue d'après ce que Dieu dans sa manifestation actuelle, qui est une manifestation française, Georges Roux de Montfavé, le Christ de Montfavé. Nous sommes libres, mais nous utiliserons souvent notre liberté à faire le contraire de ce que la conscience du bien nous dit en nous. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai beaucoup souffert, c'est vrai, mais en même temps, j'ai lu dans cet événement quelque chose de bouleversant, c'est-à-dire que tout était complètement détruit, pratiquement, tout ce qu'on a vu là, les flammes, on a vu la flèche qui est tombée comme ça. D'un côté, je pensais à la tour de Babel. Je me suis dit, dans notre orgueil, on veut monter au ciel alors que le ciel est en nous. Et j'ai regardé après, lorsqu'on a fait tout, on a constaté que la petite croix dans le cœur, c'est-à-dire au cœur du tabernacle, au cœur de l'hôtel. Cœur avec C-H-E-U-R. Cette petite croix que Mgr Lustiger avait achetée en son temps, c'est restée intacte dans le gravat. Moi, c'était quelque chose d'inouïe. Ça m'a beaucoup plus touché que le reste. Et c'est significatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, c'est quoi? C'est Marie. Marie, mère de Jésus. C'est la base de la foi. Mais ce qui s'est passé, c'est comme si la coquille était vide de l'intérieur. Ça m'a rassuré de voir la croix. Nous sommes, durant la semaine sainte, la croix intacte, malgré les flammes extérieures, intacte dans le cœur. En fait, le cœur, c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme qui ne peut pas être détruit par les flammes extérieures. La coquille peut brûler pour que l'homme revienne au cœur. Nous sommes créés pour que le cœur commande, et non pas la tête qui commande. La tête, c'est la coquille. La tête peut choisir, mais pour l'exécution, il faut que le cœur exécute. Mais le message qui a été donné au monde, par la France, par la manifestation de Dieu, du nom de Georges Roux, de Montfavet, dans le Vaucluse, les trois livres du message. Les Français sont des lecteurs magnifiques, invétérés. Ce sont des gens de pensée. Mais je nous vois, parmi les philosophes, ne prendre que les philosophes, les gens qui se sont amusés à pouvoir au moins décortiquer le fond du message de Georges de Montfavet. Le fait même que j'en parle aujourd'hui, les autres vont dire, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il n'a pas de leçon à nous donner ? Je n'ai pas le seul à leur donner, mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais moi, j'ai vu dans Georges de Montfavet, dans ce qu'il m'a donné comme message, dans ce qu'il m'a donné comme culture mariale, que c'est quelque chose de fondamental. Donc, je reviens maintenant à Notre-Dame, c'est-à-dire à la mère de Jésus. Je vais vous dire ce que, par Georges Roux, j'ai entendu. Et je chantais ça, et je chante encore ça. La première fleur de la terre, épanouie à l'univers, le premier fruit chassant l'hiver, pour le bonheur de notre Père. C'est toi, Marie, ô grande sœur, qui sus accueillir sa caresse, qui répondit à la tendresse, brisant les bornes de ton cœur. qui sus accueillir sa caresse du Père, du Créateur, qui est devenu le Père, et qui répondit à la tendresse du Père, pour briser les bornes, les limites de nos cœurs. Donc, cette croix-là, c'est l'exemple que notre Père, que Dieu nous donne, pour recevoir sa caresse. C'est un Père, le Tout-Puissant, mais Père. Et répondre à sa caresse. Et c'est cela, cette réponse, cet accueil, et cette réponse, qui brise nos limites. C'est cela le fond de l'incendie. L'incendie peut brûler la coquille. Donc, la flèche et tout ce que ça a pu entraîner, c'est la coquille qui ne pouvait pas être vide parce que la mère de Jésus, nous sommes la Semaine Sainte, veille sur les cœurs du Français et sur les cœurs de ceux qui ont admiré la coquille qui n'est pas vide. et c'est cela, pour moi, qui est le signe. Ce signe, pour moi, c'est une bénédiction parce que ça me revient, parce que pour revenir à la bénédiction, et c'est une malédiction, c'est une bénédiction qui me revient pour que mon cœur parle à tout moment, à tout moment, que je sache, avec toi, ma chérie, accueillir la caresse du Père et répondre à sa tendresse. C'est cela la vie, c'est cela l'éternité. Et ça, c'est comme la flamme qui brûle, mais sans consommer. Vous vous rappelez, si vous êtes chrétien, si vous êtes même de la religion juive, vous savez, c'est le buisson ardent qui brûlait, mais qui ne consommait pas. Donc, le message, c'est que cette coquille-là peut brûler, peut chauffer, peut tout brûler, mais ne peut pas brûler le cœur. Donc, ce que je désire pour Paris, pour la France, qui a reçu la manifestation de Dieu, Georges Rue, je le répète, le Christ dans mon faveur. Et Dieu revient pour rappeler cela. Ne laissez pas vos corps en coquilles vides, parce que la mater, la maman, la sœur Marie, réagit à la caresse et à la tendresse du Père. Écoutez plutôt votre cœur. Et c'est cela qui est beau pour moi et c'est cela qui reste la bénédiction paternelle ou éternelle jusqu'à ce que je corresponde moi. si nul n'est prophète chez soi, mais j'ai été appelé par Georges Rue, je veux être prophète au moins chez moi. Et si le cœur parle, la France va réagir, les pays vont réagir, etc. L'essentiel est que mon cœur parle. C'est une bénédiction immense pour moi. La coquille, on peut toujours la construire, mais il faut que ça contienne le cœur marial, la mère de ce jeune homme de Nazareth, comme je l'appelle affectivement. Ce jeune homme, parce qu'on sort toujours dans la semaine sainte, il y a deux jours, on me rappelait quoi. Même, même les douze qui l'avaient formés, tout le monde a pris la fuite. Tout le monde a pris la fuite, même le jeu. Pierre, il a pris la fuite, il est venu en cachette pour écouter ce qui se passait. On l'a révélé, on dit, mais toi, ton parler, voilà, tu parles mal au Lingala, tu parles mal au Don, tu es le type de là-bas. Il a dit, non, non, aux deux jeunes femmes, vous mentez, vous mentez jusqu'à l'autre. Il dit, mais non, 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 non. Lui, là, il était avec eux, il a fui. Il a dit, non, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Si, il comprenait si bien que l'annonce fait par son maître le concernant. Troisième chant de coq, ou troisième réuniment, le chant de coq. Il a pleuré. Il a pleuré. Donc, pleurons sur la coquille, mais j'ai besoin de me nourrir de la caresse du Père pour vivre éternellement. Je suis le professeur, mais vous avez vu les images avec vous. Vous partez souvent à Paris. Vous connaissez, vous voyez bien les images. Et ça vous dit quoi, ces jardins? Notre-Dame, c'est ma maison lorsque j'allais pour pouvoir, on allait dire, se recueillir. Mais j'étais là pour, j'allais là pour voir la statue de Marie. Oui, mais parlons plus des images détruites là. Donc, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, ce sont des démons, ce sont des animaux sauvages. Ils sont, tout ce qu'ils disent, ils ont raison de le dire parce qu'ils sont libres. Moi, je n'attaque pas de ce qui est dit. Il y en a même qui disent, il y a le mot actuellement, lorsque tu donnes un mot sur ce qui se passe, on dit un complotiste. Mais, ils sont libres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Dieu m'a laissé libre de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais, je dis le fond de moi-même. Pour le reste, ils disent ce qu'ils perçoivent. Je ne peux pas dire taisez-vous. Si je leur dis taisez-vous, les pierres, comme disaient les jeunes hommes de Nazareth, les pierres peuvent parler. Vous partagez le même avis? Ah non, je ne partage pas la vie, je partage mon avis. Oui, c'est ça qui est important. Mon avis, c'est que Dieu, c'est un miracle, que Dieu me donne. C'est une bénédiction que je me donne. Dieu me donne pour que je forme mon cœur plutôt que je donne vie à une coquille vide. La coquille peut se reconstruire à condition qu'il y ait la vie là-bas, qu'il y ait la croix de lumière, qu'il y ait le cœur qui brille de l'amour du Père, qu'il reçoive la caresse du Père. Et comme le Père est éternel, son Fils doit être éternel. est éternel. C'est un miracle, C'est un miracle, C'est un miracle. C'est un miracle.